Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Ministre de l'Education et plus généralement à tous les députés de notre Assemblée Nationale. Je suis ici pour vous porter un message. Les collégiens et les lycéens ne vont pas bien. Pour vous convaincre, j'ai lancé une grande consultation sur la vie et sur la santé mentale des jeunes. En moins de 48 heures, cette vidéo a été vue plus de 3 millions de fois et plus de 220 000 lycéens et collégiens ont participé à cette enquête. Plus de 220 000 réponses de collégiens et de lycéens, ça en fait l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées sur la jeunesse scolarisée. Mes chers collègues, les résultats sont édifiants. Près de 75% des collégiens et lycéens jugent leur santé mentale mauvaise, voire très mauvaise. La moitié d'entre eux confie dormir moins de 6 heures par nuit. 99% des jeunes disent être épuisés après une journée de cours. Et 87% jugent leur emploi du temps chargé ou surchargé. 22% n'ont qu'une demi-heure pour déjeuner et la moitié des jeunes déclarent se priver d'activités extrascolaires, faute de temps libre. Enfin, pour 80% d'entre eux, ils disent à quel point Parcoursup et le contrôle continu sont une immense source d'angoisse. Mes chers collègues, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Les jeunes n'en peuvent plus. Et s'ils n'en peuvent plus, c'est à cause de Parcoursup. C'est à cause de la mise en concurrence entre les élèves. C'est à cause de la pression du contrôle continu, de la peur de ne pas avoir d'orientation, du manque de professeurs. Bref, votre politique éducative est en train de faire craquer la jeunesse. Et ils le disent partout sans jamais être écoutés. Il n'y a pas de journaliste influent à 16 ans. Alors, les journalistes n'en parlent pas. Il n'y a pas de député de 16 ans. Alors, l'Assemblée nationale n'en parle pas. Nous devons poser un principe. Ce n'est pas parce que les jeunes ne votent pas que leur vie et leur santé mentale ne comptent pas. Il y a urgence à travailler un plan d'urgence. En décembre, j'organiserai à l'Assemblée nationale une grande journée sur la question. Son objectif, mettre tout le monde autour de la table. Professeurs, parents, ministres, avec évidemment les jeunes au centre. Mes chers collègues, vous y êtes tous invités. Madame la Ministre de l'Education, au vu de la gravité de la situation, serez-vous des nôtres ? Je vous remercie, Monsieur le député.